Je vais vous faire une présentation ultra expérimentale, on va voir comment on fait. On a vu qu'elle tient en plus de temps que 15 minutes, donc je vais essayer d'aller très vite. N'hésitez pas à me dire stop, comme ça va vraiment trop vite. Je ne représente pas les podcasts, mais vous pouvez toujours rejoindre le Discord. Donc déjà, j'ai déjà fait un peu le discrément là, mais ce n'est pas un cours. Ce n'est pas exhaustif sur tout ce qu'on va parler, sur le risque, l'erreur, etc. On peut trouver encore plein de choses et ça pourra même être partie d'un débat après dans la table ronde. Donc c'est cool, ou plus tard, ou sur Twitter, n'importe quoi. Et je ne vais pas parler de Kubernetes. On va d'abord parler du risque. Tout ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, donc je vais aller assez vite au Meetup SRE Paris. Il y a de ça un petit moment déjà, mais la définition du risque, c'est n'importe quoi. Donc pour vous faire un peu rapidement, la définition commune qu'on a tous du risque, c'est l'effet indésirable. Et quelque chose qui est indésirable et qui arrive de temps en temps. Globalement, c'est ça, quand on parle de risque, vous entendez ça. Il y a une définition socio-philosophique. Socio, oui, c'est ça. Donc les risques, c'est résultat du développement industriel qui peuvent être d'ordre écologique que psychosocial, etc. Bref, un truc assez compliqué. On a même une définition entrepreneuriale. Donc le risque, c'est la coexistence d'aléas et d'enjeux dessus. Donc vraiment, encore une définition. On a une définition ISO, une première de 2009, qui dit que le risque est l'effet de l'incertitude sur les atteintes d'objectifs. Et on a une définition ISO, mais pour le coup, de 2002, qui dit que c'est le risque, c'est la combinaison de probabilités d'événements et de sa conséquence. Et on a même une définition scientifique, c'est le risque, c'est l'espérance mathématique d'une fonction de probabilité des événements. Donc c'est la somme des problèmes. Voilà. On va essayer de se calmer et de ne pas parler de tout ça. Alors, pourquoi j'ai voulu essayer de parler du risque à la base ? C'est qu'on le voit bien un peu dans les définitions. C'est ce qui fait le lien entre l'espoir d'un gain et une perte. On sent en sensu ça. C'est en même temps un moteur du changement, mais aussi un frein quand on parle du risque. Et au final, le but, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut avoir une métrique de tout ça. Est-ce qu'on peut essayer de voir comment on peut le manipuler, surtout dans notre milieu où il y a de l'innovation en permanence. Et un point important aussi, et ça c'est même une définition qui est beaucoup en économie, il n'y a aucun gain sans risque. Si vous avez un gain et que vous ne savez pas d'où il vient et que vous avez pensé ne pas prendre de risque, c'est que vous n'avez pas vu le risque. Mais il y a toujours un risque quand on a un gain. Donc le risque, on le définit. Donc il y a des super photos que j'ai prises de mon plateau de jeu risque old school. Donc il faut une période de temps. On définit le risque soit sur toute la partie par exemple, ou sur un événement particulier. Le risque, il est défini dans un temps, dans un écosystème, dans un moment. Donc à chaque fois qu'on définit un risque, dites bien, posez-vous la question de quoi on parle, à quel moment. Un point important, et ça qu'on a souvent quand on est sérieux, si ça peut être arrivé, ça va arriver. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais globalement, si vous répétez l'expérience assez souvent, ce qui peut arriver va arriver. Et aussi, le risque, on le définit par les objectifs à atteindre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite atteindre. C'est-à-dire, c'est le risque d'arriver à quelque chose ou pas. Et on peut y mettre en face des moyens, c'est-à-dire que le risque va être différent en fonction des moyens que vous allez mettre en place. Et aussi, ça va être votre espérance de gain que vous allez y mettre, qui va définir un peu toute cette notion de risque. Et bien sûr, il y a les aléas. Bref, on a un peu résumé les définitions qu'on avait vues avant. Nous, on va se concentrer avant tout sur ce qu'on appelle le risque ariétique. Le risque ariétique, c'est donc le risque dans lequel on enlève les risques positifs. Enfin bref, en gros, c'est la définition commune qu'on a, ça s'appelle le risque ariétique. Donc on va plutôt essayer de calculer les échecs. On va se focusser pour l'instant là-dessus. Donc souvent, quand on parle de risque, on va surtout parler de la probabilité d'occurrence. Donc en fait, c'est à quel moment une probabilité mauvaise va se passer. Donc là, par exemple, si jamais je vais essayer depuis le Siam d'attaquer l'Indonésie, en fonction du nombre de moyens que j'ai mis en place et en fonction des forces en présence, des risques associés, je peux calculer la probabilité d'occurrence d'un événement malheureux. Donc il y a des sites en fait sur risque pour calculer la probabilité en fonction du GTD, etc., que je ne réussisse pas à conquérir le territoire. Et donc ça, c'est souvent la chose qu'on utilise le plus souvent. C'est-à-dire que nous, quand on parle de risque, etc., surtout en informatique, on va surtout se baser là-dessus, surtout se baser sur la probabilité. On va essayer de savoir combien de fois ça risque d'arriver. Mais en fait, ce n'est vraiment pas la seule mesure qu'on peut avoir de ça. La première chose déjà aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la gravité. C'est-à-dire qu'un risque, il peut être très peu probable, mais extrêmement grave. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours calculer. Il faut prendre en compte dans ce risque-là la gravité. Ça, risque égale probabilité fois gravité, allez, la plupart du temps, on l'a. On l'oublie souvent, et on va voir ça ensuite après dans des exemples, mais on l'a. Mais en fait, il y a d'autres choses. Typiquement, il y a la détectabilité. Un risque, s'il est peu probable, peu grave, mais qu'on est incapable de le détecter, c'est un problème. C'est un risque augmenté. Donc, il faut réussir à savoir détecter les problèmes. Et enfin, il y en a un dernier, c'est l'acceptabilité. Un risque peut être extrêmement fort, extrêmement grave, etc., mais en fait, être acceptable. Parce qu'on a décidé que, s'il arrivait, il n'était plus très grave, en fait. On s'autorisait le droit d'avoir l'occurrence qui arrive. Donc, appliquer au SRE. SRE, que je vais plutôt parler en tant que pompier de secours. Donc, dans le cas où il y a un problème. Donc là, par exemple, je vais prendre un cas d'étude extrêmement basique. On a un serveur web. On a des fuites mémoires. Et on a eu trois heures de down la nuit. Voilà, la personne destreinte, soit on n'avait pas destreinte, soit la personne ne s'est pas réveillée. Et on a des clients qui ont été affectés. La question qui a se posé suite à ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre risque ? Donc, par exemple, sur la probabilité. Donc, en fait, il faut voir que face à un cas comme ça, la plupart du temps, on se concentre sur la probabilité. On essaye de faire en sorte que ce cas-là n'arrive plus. Donc, soit on rajoute plus de serveurs web, soit on fait ceci, etc. Mais en fait, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans toutes les catégories pour essayer de diminuer ce risque-là en permanence. Donc, ce qu'on peut faire, pour diminuer la probabilité, c'est fixer la fuite mémoire. Déjà, c'est genre arrivé à faire en sorte que cet événement ne se reproduise plus. On peut faire en sorte de rajouter des tests pour faire en sorte... Bon, là, pour le coup, ça aurait pu être dans la détection. Mais en gros, de faire en sorte de tester ce composant pour faire en sorte qu'il n'arrive plus. On peut faire des peer reviews. Donc, vous voyez, l'échelle même dedans de complexité qu'on pourrait avoir. Donc, mettre en place des peer reviews pour faire en sorte même que vraiment, cette fuite mémoire, on ne la recote plus dans le passé, dans le futur, quoi. Vraiment, on a complètement verrouillé notre logiciel. On peut utiliser un autre langage qui n'a pas de fuite mémoire, par exemple. Dans l'échelle des problèmes, pour fixer ce problème-là, on peut très bien avoir plein de choses comme ça. Mais on peut aussi agir sur la gravité. On peut faire en sorte de découper notre logiciel pour faire en sorte qu'il n'y ait pas tous les clients qui sont impactés, mais seulement certains. Voilà, on a diminué la gravité. Le problème existe toujours, il arrive toujours autant, mais il n'impacte pas tout le monde. On peut mettre de la redondance, par exemple, pour faire en sorte que quand un logiciel tombe, il y en a un deuxième. Ok, il prend deux fois plus de requêtes, mais il permet toujours de régler le souci. On peut mettre de la détection. Ça veut dire que les trois heures de down, on peut les réduire à une heure. On peut les réduire à dix minutes. Ça veut dire faire en sorte de mettre plus de monitoring. Mettre des health checks pour faire en sorte de savoir de manière plus juste ce qui s'est passé. Pour faire en sorte de mieux le fixer. On peut mettre plus d'alerting pour faire en sorte que, toujours encore une fois, qu'on ait détecté plus vite et qu'on ait pu agir plus vite sur le risque associé. Et sur l'acceptation, on peut aussi faire en sorte, par exemple, de se dire, bon, la feed mémoire, on ne la fixe pas, on ne fait rien dessus. Par contre, quand elle arrive, on redemarre. En fait, il y a toujours le même problème. Le problème arrive toujours autant, mais il est moins impactant. Et on peut travailler sur des systèmes de cache. Par exemple, se dire, bon, mon backend, il tombe, mais ce n'est pas grave, on a Cloudflare devant. Ou on a n'importe quel système devant qui fait que ça mitige. Voilà, on accepte un peu plus le fait que notre serveur web tombe pendant trois heures. Donc ça, au final, c'est vraiment quelque chose d'assez important. C'est que quand un problème arrive, il faut vraiment toujours se poser la question de savoir où est-ce que je vais travailler. Ne pas se dire, je ne vais travailler que sur la probabilité et absolument que sur la probabilité, comme souvent on a quand on veut régler un problème. Mais des fois, on peut travailler sur tout ce spectre-là de solutions. En se rappelant qu'il y a toujours un peu une loi de Pareto qui va s'appliquer, qui sont que peut-être travailler, rajouter un peu là où on n'avait pas travaillé avant, c'est peut-être plus simple et ça va nous faire gagner plus de temps. Si on n'a travaillé que sur fixer la probabilité, peut-être des fois, il faut travailler un peu sur la détection, des fois un peu sur la gravité. Et donc, quand le problème arrive, d'essayer de voir là où on a le plus grand manque et de travailler sur cet endroit-là plutôt qu'à tout prix se dire que non. Le risque, on doit avoir une probabilité à zéro. Et sachant que la probabilité à zéro n'existe pas. Et c'est d'ailleurs aussi un problème qu'on peut avoir avec le risque, c'est de se dire qu'on veut avoir une aversion totale. C'est-à-dire que le risque ne doit pas exister. Et en fait, quand le risque n'existe pas, on arrive un peu à des cas comme ça où on ne bouge plus. L'aversion au risque, elle fait qu'on n'est même plus capable même d'améliorer les choses. On n'est même plus capable de bouger vers quelque chose de meilleur. Et en fait, toutes ces choses, quand on a décidé du fait qu'il n'y avait pas de risque zéro, ce qui reste, c'est les erreurs. Et en fait, les erreurs, dans le monde de la mécanique, on peut même le lier au terme de tolérance. Et la tolérance, en fait, c'est le fait qu'il faut des erreurs, mais il faut des erreurs pour faire en sorte que les choses se passent. Et en fait, ça, il faut les calculer. Il faut savoir qu'est-ce qui va marcher. Mais en gros, il y a toujours des erreurs. En mécanique, on le sait. Et bien, ça se gère. Ça se gère et il faut que quand il y ait plusieurs composants qui vont les uns dans les autres et qu'il y ait des erreurs, il faut qu'ils aillent ensemble. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est le lien entre erreur et innovation. L'erreur, c'est... En fait, c'est dès que vous allez devoir faire de l'innovation, l'innovation implique des changements et le changement implique des erreurs. Il n'y a que les systèmes statiques qui sont immobiles, qui ne changent pas et qui n'ont peut-être pas d'erreur, en tout cas en interne. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est aussi même d'ailleurs se poser la question de toujours gérer l'erreur par le risque. Donc, en réappliquant les quatre points que j'avais cités avant, c'est comment on fait pour gérer l'erreur ? De la même façon, par exemple, pour diminuer la probabilité, on peut essayer de mettre en place... Donc, quand on va changer quelque chose, changer un système, on peut se dire comment je vais limiter les erreurs, gérer le risque de mon changement. Si on veut gérer la probabilité, on peut faire en sorte de travailler sur plusieurs solutions en parallèle. Si je ne sais pas laquelle sera la meilleure, quel changement sera le meilleur, je peux en faire deux en parallèle, demander à deux équipes de travailler sur le même problème. Ou alors, on va essayer de baisser la gravité en faisant en sorte de faire des petits changements. C'est typiquement ce qu'on fait en agilité. On va essayer d'avoir des petits changements pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à avoir un projet de six mois qui, à la fin, se retrouve à être nul et qu'on doit ajouter, etc. Et en fait, ça, on a des choses pour le calculer. On a parlé avant de la SLI-SLO. Là, je vais parler de la SLA. Donc là, par exemple, sur le moment de l'Uptime. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on définit ensemble quel est notre risque, quel est ce qu'on veut, il y a un point important. Donc là, c'est le site Uptime.io, Uptime.is. Et en fait, ça va vous donner votre grille de SLA, de downtime. En fait, c'est bien. Le point important et qui est rarement vu, c'est Allowed. J'ai le droit d'avoir des erreurs comme ça. Ce n'est pas un « je dois essayer de ne pas l'avoir ». Vraiment, j'ai le droit à, si jamais je suis à 3,9, d'avoir une minute et demie de donne par jour. Voilà, c'est tout à fait. Et personne ne peut vous en vouloir d'avoir ça. En fait, on peut aller même encore plus loin. C'est qu'on peut se dire que ce temps-là, ce temps d'erreur, en fait, c'est un budget. C'est quelque chose qui doit être consommé parce qu'on a dit que l'erreur, c'était l'innovation. Donc, en fait, si jamais vous ne dépensez pas d'erreur, si vous ne faites pas d'erreur, c'est-à-dire que vous n'avez pas à innover. Et donc, le budget d'erreur, c'est 1-SLA. Donc, ça va vous donner votre temps d'erreur, votre temps d'innovation. Donc, si jamais vous montez la SLA, ça veut dire que vous avez moins d'innovation. Globalement, les deux sont liés complètement. Monter la SLA, c'est moins d'innovation sur votre produit. Donc, si jamais le produit, vous savez que vous n'allez pas le modifier pendant les dernières années, que voilà, il est structuré, vous pouvez monter la SLA. Il n'y a pas de problème, vous n'allez pas impacter les futures features. Par contre, si jamais quelqu'un vous dit qu'il va falloir plus de fonctionnalités et plus de SLA, warning, ça se gère. Et voilà. Et donc, un budget doit être toujours consommé. Maintenant qu'on a parlé des erreurs, maintenant qu'on a parlé du budget d'erreur, c'est un point dont on a parlé hier, c'est qu'il faut faire attention, il y a erreur et erreur. Typiquement, il y a l'erreur probabilistique. L'erreur probabilistique, c'est de se dire si jamais j'ai une chance sur un million que ça marche, j'ai juste besoin de rater 999 000 fois en faisant exactement la même chose et à la fin, je vais y arriver. Donc en gros, on va considérer les probabilités comme étant une erreur normale de faire et il y a juste besoin de recommencer plein de fois et à la fin, on va y arriver. On a les erreurs de type pompier pyromane. C'est-à-dire, je vais mettre le feu et je vais être la personne qui répare le feu. Donc en fait, j'ai créé une erreur et j'ai la personne qui a réglé le problème. Voilà, ça y est, mon budget d'erreur est consommé, c'est très bien. Sauf qu'en fait, on n'a pas fait de l'innovation. On a juste foutu le feu ou alors on ne l'a pas résolu à temps et on n'a pas fait de la prévention. Mais en tout cas, c'est un point important, c'est genre l'erreur. Ça peut être aussi ce genre de choses. Ça peut être de l'incompétence. Ça peut être tout simplement de l'incompétence, c'est-à-dire que l'erreur n'est pas due à une innovation, mais juste au manque de formation, manque de retour sur soi-même, etc. Ne pas avoir appris, ça peut être aussi ça. Et on a aussi d'autres choses, donc c'est vraiment pas exhaustif, comme je disais au début, mais on a par exemple le Not Invented Ear Syndrome qui est, en fait, je fais des erreurs, mais juste parce que je n'ai pas écouté ce qui se faisait autour, je n'ai pas appris du reste. Et en fait, c'est ça le point important, c'est-à-dire que toutes les erreurs qu'on a vues là, en fait, elles viennent du fait que, dans le modèle d'apprentissage, donc c'est-à-dire on acquiert l'information du monde réel, on a nos règles internes de décision, on prend des décisions qui influent sur le monde réel et on a une boucle comme ça. Et bien en fait, la plupart des erreurs, enfin des mauvaises erreurs qu'on peut faire, elles sont sur le fait qu'on a cassé cette boucle d'acquisition de l'information, voire on l'a complètement, enfin on l'a soit atténuée, soit détruite. On n'a pas pris d'information et en fait, on a pris des décisions complètement hors sol. En fait, donc le risque l'indemn de ne... Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette diapos là, mais bon, elle est cool. C'est... Le risque du zéro erreur, c'est de réfléchir toujours, j'aurais dû la mettre au début, de réfléchir en système nominal. Ça, c'est un point qui arrive très souvent quand on parle, quand on discute d'architecture, c'est de se dire ma solution elle est bonne le jour où elle sera bonne. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas réfléchi à comment j'allais réussir à la remonter par exemple. Si jamais mon système, ok, il est parfait, mais en fait des fois il va tomber, le risque zéro n'existe pas, mais en fait peut-être que le système il est impossible à remonter et genre vraiment il est tellement compliqué que quand il tombe on ne peut pas le remonter. Il y a aussi des cas où genre notre système il est parfait si on ne le met pas à jour parce qu'en fait le chemin de mise à jour, c'est-à-dire si on met un bout, si on met à jour un bout, tout le reste va tomber etc. Et même des fois on a des chemins où genre l'installer, le chemin de changement n'existe pas. En fait on est dans un état A, on pense à un super état B et en fait on n'arrive pas à trouver le chemin entre les deux. Donc en fait il faut faire attention à ça et c'est souvent le cas dans les systèmes informatiques où je suis passé en tout cas où vraiment les systèmes étaient dits parfaits quand ils marchaient. J'étais même dans une société où genre certaines équipes avaient une SLA de 100% parce que quand ça tombait, le monitoring tombait avec. Donc SLA de 100%, pas d'erreur, c'est bon, on touche à rien, le système marche à la perfection. Et en fait pour revenir à comment faire en sorte de casser ce problème qu'on a vu de l'apprentissage, d'augmenter notre acquisition d'informations, une des voies c'est l'expertise. L'expertise, on en parlait hier au bar, certains d'entre vous ont déjà entendu ça, l'expertise elle se base sur quatre points. Il faut d'abord qu'on ait un environnement valide, typiquement si jamais vous jouez mille fois à la roulette, vous n'êtes pas expert à la roulette parce que c'est un environnement complètement aléatoire. Il faut que vous puissiez être dans un environnement où vous pouvez faire plusieurs répétitions, c'est-à-dire un événement ponctuel n'existe, enfin on ne peut pas être expert d'un événement ponctuel donc typiquement c'est très dur d'être expert sur les élections parce que les élections sont des événements extrêmement ponctuels qui ont très peu de liens les uns avec les autres et qui ne sont pas reproductibles. Et on doit avoir aussi un retour d'expérience rapide, c'est-à-dire que si jamais vous faites une action et que le retour de savoir est-ce que ce que vous avez fait est bon ou pas il est dans dix ans, c'est très dur d'être expert dans ce domaine-là parce qu'en fait vous n'avez pas ce retour d'expérience extrêmement simple et il faut pouvoir, pour être expert, faire en sorte de s'entraîner, faire, s'entraîner et faire les choses de manière répétée pour pouvoir s'améliorer. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'on est dans un environnement aléatoire, contexte unique, etc. dans l'informatique ? Certains pensent oui, je suis unique dans ma société, etc. En vrai quand on regarde un peu les échelles grandes on voit qu'on utilise à peu près tous les mêmes technologies, on est organisé de la même façon et toutes les entreprises se ressemblent quand même extrêmement fortement. Donc on peut se dire que notre environnement de travail à nous en SRE dans les sociétés où on est aujourd'hui, on est dans des environnements assez peu aléatoires. La question à se poser c'est comment on fait pour avoir de la répétition ? C'est-à-dire pour être expert il faut faire beaucoup de fois le même événement. et être dans beaucoup d'expériences. Si jamais vous êtes dans une seule entreprise qui a fait une seule fois une migration sur un produit, vous n'êtes pas expert parce que vous l'avez fait qu'une seule fois et vous n'avez eu ce retour d'expérience-là que d'une fois. Il faut réussir à avoir des retours rapides donc réduire la distance entre l'action et son résultat donc typiquement avoir des feedbacks de la communauté, avoir des choses de l'agilité, faire des projets petits, essayer de se restreindre au maximum pour avoir vraiment sur un point précis le retour d'expérience rapide et bien analyser bien sûr le résultat bon ou mauvais. Et pour la pratique, il faut expérimenter. Donc il faut faire des POC, des labs, sortir un peu de sa zone de confort, essayer de se lancer dans des travaux qui ne sont pas forcément utiles. Donc quel est le profil à la fin d'un expert qui va pouvoir vous aider à changer cette boucle de réconciliation ? Alors il faut quelqu'un d'instable, de curieux, touche-à-tout et assez peu susceptible. Globalement, ça va être ça le profil de quelqu'un dans notre métier qui peut être expert et qui peut vous enlever ce genre de boucle de rétroaction et donc vous aider à avoir des erreurs et donc vous aider à avoir plus de feedback sur les erreurs et donc vous améliorer. Si jamais on fait un petit diagramme de veine, parce que c'est toujours marrant de faire des diagrammes de veine. Donc globalement, là ici, c'est tous les possibles. On sait qu'il y a un ensemble dedans qui est ce qui ne fonctionne pas. On a quelque chose aussi qui est trop risqué à faire, c'est-à-dire que vraiment, même si ça fonctionne, c'est trop risqué d'aller dedans parce qu'il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. Eh bien l'expert, c'est celui qui a une partie de l'expérience, c'est-à-dire que vous, de base, si jamais vous ne connaissez rien, vous n'avez pas cette vision-là, vous ne savez pas ce qui fonctionne ou vous ne savez pas ce qui est trop risqué, l'expert en fait, il va déjà pouvoir vous enlever des choses qui ne fonctionnent pas. Il sait qu'il y a des choses qui fonctionnent. Après, en fait, il va vous donner cette information-là. Le but, c'est de savoir après où est-ce que vous allez tirer, qu'est-ce qui est le plus important pour vous et tout ça avec vos calculs de probabilité, de risque et de gravité. Voilà. C'est bon. Merci.